Strabon est l'exact contemporain de l'empereur Auguste. Il est né comme lui en 63 avant Jésus-Christ, mais bien loin de Rome, à Amacia, la capitale du Pont, près de la mer Noire, dont Pompée venait de faire la conquête. Strabon appartenait par sa mère à une puissante famille liée au roi Mithridate VI, qui venait de se suicider. Sa richesse lui permit d'entreprendre de très nombreux voyages, au cours desquels il fréquenta des maîtres éminents qui exercèrent sur lui une grande influence et lui permirent de se forger une culture étendue, en particulier en littérature homérique et en philosophie. Quant à sa pratique de l'histoire et de la géographie, elle repose à la fois sur la lecture érudite de tous ses prédécesseurs, mais surtout sur son expérience personnelle, puisque Strabon a voyagé dans toute l'Asie mineure et en Grèce, qu'il a vécu un temps à Rome, qu'il a visité l'Égypte, en poussant jusque dans ce qu'on appelait alors l'Éthiopie, avant de rentrer chez lui, à Amassia, pour rédiger deux œuvres essentielles. D'abord une histoire, en 43 volumes, dont il ne nous reste malheureusement plus rien, et surtout une géographie, en 17 livres, qui nous est parvenue presque intacte, ce qui a permis aux érudits du XIXe siècle de reconstituer la carte du monde connue à l'époque de Strabon. Le texte qui nous intéresse se trouve dans ce qu'on appelle les Prolégomènes, concentrés dans les livres 1 et 2 de sa géographie. Strabon commence par mentionner tous ses prédécesseurs, au premier rang desquels il place Homère, qu'il considère comme le père de la géographie, et qu'Hératostène de Sirène a, selon lui, eu le tort de mépriser. Puis il passe en revue la somme des connaissances qu'il est nécessaire de maîtriser, en astronomie, géométrie, physique et philosophie. Ce faisant, il évoque un certain nombre des géographes qui l'ont précédé, en particulier Anaximandre, Écathée de Milet, Hérodote d'Alicarnasse, Ératostène et Hipparque. S'agissant de la sphéricité de la Terre et de la mesure de sa circonférence, Strabon renvoie son lecteur aux démonstrations antérieures, qu'il n'a pas l'intention de reprendre ici, mais auxquelles il va ajouter un argument, fondé sur la simple expérience et accessible à tout un chacun. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada